Salut à tous c'est GAGS ! J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu le droit à une vidéo et oui vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur à savoir comment se déroule la fin du développement d'un jeu vidéo. Alors pourquoi cette vidéo maintenant ? Et bien tout simplement parce que je suis en plein dedans. Comme vous êtes nombreux déjà à le savoir je me suis engagé il y a quelques mois en tant que game designer à Wolfeye Studios, studio qui avait été créé par d'anciens Darken Studios, Julien Roby, Raphael Colantonio et nous travaillons aujourd'hui d'arrache-pied sur Weird West, notre action RPG à la fois immersive sim se déroulant dans un West des plus étranges. Alors évidemment il ne faut pas être grand clair pour comprendre ma et la situation de ce projet. Tout d'abord les vidéos sont beaucoup moins présentes sur la chaîne depuis quelques semaines. Cela voudrait-il dire qu'il y a des bouchées doubles du côté du projet ? Et puis si on va regarder sur la page Steam de ce jeu, la sortie est annoncée pour 2021. Vous comprenez donc très clairement que nous sommes sur la grande dernière ligne droite. Alors je n'ai pas le droit de vous parler du projet en particulier mais ça m'a donné l'idée de vous exposer un petit peu ce qu'est l'ambiance de la fin du développement d'un jeu vidéo. Quels sont ces challenges ? Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer ? Parler de vastes sujets y compris entendu dans la presse comme les heures de travail, le crunch. Je voudrais aborder tous ces sujets, vous en parler un petit peu de l'intérieur sans bien sûr préciser par rapport au jeu que je suis en train de terminer mais en tout cas j'ai trouvé que c'était vraiment le bon moment parce que j'y suis, je le transpire et donc le sujet devrait normalement être abordé avec une certaine véracité et sincérité. Voilà alors je vous propose qu'on se plonge dedans maintenant. Je vais essayer de parcourir tous les sujets qui me viennent à l'esprit sur la fin du développement d'un jeu vidéo, vous faire comprendre ses aspérités, ses complexités. Je vous propose d'y aller. Alors bien sûr ici je me pose en tant que game designer, je vais donc prendre son point de vue à lui sur la fin du développement d'un jeu vidéo. Et il y a une chose que je voudrais commencer par vous dire, c'est qu'au fur à mesure de l'avancement d'un projet, le game designer devient moins créateur et plus manager de données. Il va préciser les features qu'il a auparavant créé et surtout il va les équilibrer pour que le jeu aille plus dans le détail et la finition. Alors finalement on pourrait presque dire que c'est un peu frustrant parce que pendant les premiers mois d'un développement ou les premières années pour les très longs jeux, eh bien vous êtes libre de créer énormément de choses pour le futur de votre jeu. Vous pouvez imaginer de nouvelles interactions, de nouvelles compétences, de nouvelles actions, vous pouvez imaginer de nouveaux ennemis, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux boss, etc. Je dirais que pendant cette période le rêve créatif est véritablement permis et les soucis de finalisation encore assez loin. On est aux phases de premier prototype où vous pouvez proposer une mécanique et puis l'enlever parce qu'elle ne convient pas, en rechoisir une autre. Vous pouvez essayer, transformer, modifier et assembler petit à petit progressivement. C'est vraiment très plaisant. Puis au bout d'un moment plus vous avancez dans le développement et plus il faut fixer ces mécaniques et là vous ne pouvez plus ajouter. Mais parfois de très très bonnes idées surgissent malheureusement un peu trop tard. Et ici le produceur du jeu, le chef de projet, va souvent vous répondre que ce n'est plus possible. Pourtant oui c'est une excellente idée, peut-être même meilleure que celle qu'on a actuellement dans le jeu. Mais malheureusement il est trop tard. Le game designer se doit donc eh bien de ne plus être un gros créateur mais surtout un équilibrateur. C'est un mot qui n'existe pas mais qui convient bien à la situation. A savoir équilibrer les mécaniques, les systèmes qu'il a créés au mieux et puis traquer les bugs, débuguer, participer à la finalisation de ces mécaniques. C'est donc au niveau créatif un petit peu plus frustrant mais ça peut être aussi très jouissif si ces mécaniques ont été bien pensées au départ et que vous voyez enfin le bébé éclore et se construire pour les playtests des joueurs qui ont une expérience que vous vouliez. Donc ça c'est évidemment un premier enjeu. Ralentir les rajouts pour se concentrer sur l'existant c'est aussi force d'exigence de plus en plus forte. Evidemment plus vous vous approchez de la fin du projet et plus on va être exigeant avec ce qui est dans le jeu. Au début des bugs qui paraissaient anecdotiques parce qu'on n'en était pas encore à la finalisation au polish et bien ici deviennent primordiaux et très important. On remontait dans les priorités et donc vous devez vraiment vous concentrer sur ces détails. Il n'y a donc plus le temps de rajouter des choses ou alors s'il faut rajouter c'est vraiment parce que c'est absolument nécessaire et critique et qu'il y a plomb d'urgence. Sinon il va falloir simplement vous concentrer sur l'existant jusque dans les moindres détails. Et ça me fait penser à une autre chose ici qui peut être extrêmement frustrante aussi pour toute l'équipe. C'est qu'une fin de développement ne se passe pas forcément tranquillement. Ce n'est pas simplement de l'équilibrage. Parfois il y a encore des problèmes assez importants dans le jeu et là il va falloir des décisions importantes, extrêmes parce que parfois il en faut. Ça peut être des cuts complets de features. On coupe une mécanique qui n'a pas su être à la hauteur puisque l'exigence de plus en plus forte et qu'elle ne convient pas aux exigences de vous ou même d'un éditeur, on va en reparler. Et parfois vous êtes obligé de couper des choses que vous adoriez, que vous n'avez pas réussi à monter assez haut parce qu'il y avait peut-être trop de choses à faire ou qu'elles ne correspondent pas exactement au design du jeu ou à l'ensemble des autres mécaniques. Elles ne se combinent pas bien, ne s'intercalent pas bien. Vous êtes obligé de les queuter et parfois ce n'est même pas vous qui prenez la décision, c'est d'autres à votre place. Et là il peut y avoir aussi des moments assez tendus créativement parlant et vous devez accepter, accepter ces décisions importantes qui vont permettre de terminer le jeu. Bien souvent ces décisions importantes et extrêmes à la fin du développement proviennent de quasiment une seule chose, les playtests, les retours des joueurs qui, quand ils sont récurrents sur certains systèmes, veulent dire quelque chose. Ça c'est une des qualités du game designer qu'il faut avoir, c'est la remise en question, notamment et surtout à la fin d'un projet. Quand il y a 50% des joueurs qui couinent sur une mécanique ou sur un problème de contrôle, de mapping ou de pouvoir qui n'est pas compréhensible, c'est qu'il y a forcément un problème, même si vous, vous le comprenez. Parce que vous, vous êtes dans le jus, vous le connaissez par cœur. Mais le joueur qui ne le connaît pas, eh bien il a forcément un avis qui est beaucoup plus vrai et important pour la sortie du jeu et la commercialisation et donc souvent des décisions extrêmes proviennent de retours récurrents de joueurs. Plus vous avez de playtest lors de la fin du développement de jeux vidéo, mieux c'est pour vous car plus vous aurez de vrais retours pour que le jeu soit vraiment accessible à tous et convienne, soit compris de tous, même si c'est difficile, même si les narratifs, en tout cas tous ces problèmes vont remonter plus vous avez de joueurs qui jouent et plus vous pourrez en corriger de nombreux. Mais attention, attention aux décisions extrêmes et importantes, attention aux réorientations de la fin du développement d'un jeu vidéo. Car si elles sont basées uniquement sur des commentaires de playtest et donc d'une masse absolument commune de joueurs, eh bien vous risquez aussi de dénaturer parfois certains projets qui méritent d'être très spécifiques ou qui ont une vision d'un directeur artistique très particulière, qui veulent avoir une nature qui sort de l'ordinaire. C'est aussi un danger. Il faut donc faire attention, parfois vous souhaitez créer un jeu qui n'est pas pour tout le monde, parfois vous souhaitez créer un jeu qui apporte de nouvelles choses dont les joueurs ne sont pas habitués et donc ils vont forcément cuiner à vous de voir et de résister avec votre équipe de développement, avec votre équipe créative et avec un directeur créatif. Parfois ces décisions importantes sont aussi amenées par le directeur créatif lui-même, qui a une vision bien particulière, qui n'est pas forcément totalement vos goûts personnels et la vôtre. Il faut donc l'accepter à condition que celui-ci soit un bon directeur créatif évidemment. Et puis enfin, des décisions importantes peuvent aussi apparaître du côté de l'éditeur qui, pour une raison marketing, qui pour une raison de feedback à l'intérieur de son équipe, vous force à changer une mécanique alors que vous vous êtes convaincu que cette mécanique est bonne actuellement pour le jeu en cours. Eh bien à un moment donné, l'éditeur qui lui finance en très très grande partie, voire la totalité de votre jeu, eh bien aura le pouvoir de décision et vous serez forcés de changer. A vous donc de vous adapter, d'essayer d'argumenter, de lui expliquer. Malheureusement, il n'y a plus vraiment beaucoup de temps lors de la fin du développement d'un jeu vidéo car vous êtes beaucoup sous l'eau et on va y venir. Donc là, c'est aussi très difficile. Il y a des décisions qui peuvent être, pour vous en tant que designer, mais aussi pour le reste de l'équipe, douloureuses, parfois nécessaires, parfois dangereuses, parfois trompeuses. Bref, vous l'avez compris, c'est un moment où chaque décision doit être pesée. Alors, au-delà des considérations créatives, des décisions importantes à prendre et d'un éventuel équilibrage de tous les instants, il faut aussi parler de ce média. Un média extrêmement complexe, le jeu vidéo, qui utilise un outil commun, un moteur de jeu, dans lequel des dizaines de métiers vont s'enchevêtrer, s'interconnecter et être complètement indépendants pour y repousser toutes leurs données et faire qu'à la fin, tout fonctionne ensemble. Cela pose une difficulté supplémentaire par rapport à d'autres médias, c'est la difficulté de planifier, non pas les tâches que chacun va avoir à réaliser, mais bien les imprévus, qui notamment vont arriver de plus en plus nombreux à la fin du développement de jeux vidéo. Vous pouvez bien évidemment planifier une phase de debug plus ou moins longue, mais vous n'aurez pas des outils précis pour estimer quelle sera sa durée totale. Quand vous effectuez une mécanique, des actions, des compétences, c'est un animateur qui va poser des animations, c'est un codeur qui va faire du blend entre plusieurs animations, qui va les déclencher sur des contrôles, c'est un UI artist qui va vous mettre dans l'interface ce qu'il faut faire, c'est un sound designer qui va amener ses sons, c'est un scripteur qui va faire ceci cela, c'est un level designer qui va faire une zone de jeu pour que vous puissiez l'apprendre. Enfin bref, il y a énormément de métiers qui vont s'interconnecter pour qu'une mécanique fonctionne. Et ici, vous comprenez très facilement qu'il va y avoir des bugs que vous n'aviez pas prévus, plus ou moins importants, des centaines et des centaines de bugs dans une base de données, vous allez pouvoir avoir des crashs, vous allez pouvoir avoir des fuites mémoires, vous allez pouvoir avoir des problèmes de performance, vous allez pouvoir avoir des problèmes de contrôle, des bugs, des mécaniques qui s'enchevêtrent ensemble et mal. Ça dépend comment vous avez fait les choses avant aussi, est-ce que vous les avez faits proprement ou pas. Parfois, il y a des développements où on modifie, on change, on interchange, on interconnecte et donc du coup il y a des résidus dans le code, dans les niveaux d'outils qui ne sont plus utilisés mais qui sont encore là dans la base de données. Enfin bref, il faut comprendre que c'est extrêmement compliqué et plus vous avez un jeu qui est gros et plus vous allez avoir de choses interconnectées, interdépendantes, enchevêtrées et donc d'imprévus. Alors ça c'est très très difficile à planifier. Or, quand vous avez une date de sortie qui est fixée par un éditeur, par exemple Noël, parce que c'est très important au niveau marketing, communication et puis chiffre de vente, ça peut aussi se comprendre. Et bien ça, c'est inaliénable. Cette date de sortie, elle est fixe et quand il vous reste 3-4 mois, et bien que vous avez plus d'imprévus que prévus, et bien il faut tout simplement rattraper, mettre les bouchées doubles et faire des heures supplémentaires. C'est là qu'on va parler du crunch. Alors le crunch, il faut comprendre pourquoi il est là dans le jeu vidéo, plus peut-être que dans tout autre média. C'est pour cette raison là. Il faut avoir cette connaissance là pour comprendre le crunch. Et je pense que la majorité des acteurs du jeu vidéo qui travaillent dans le jeu vidéo comprennent pourquoi le crunch parfois est nécessaire. Et ça, je pense qu'on ne peut pas l'enlever. Après, c'est comment vous effectuez votre crunch ? Est-ce que vous êtes payé pour vos heures supplémentaires ? Est-ce que votre entreprise, si vous avez dépensé du temps supplémentaire pendant cette période, va vous permettre de les récupérer après coup ? Va vous octroyer plus de congés payés que prévu ? Va vous octroyer des primes importantes pour les heures supplémentaires que vous avez effectué ? Est-ce que l'éditeur lui aussi va faire un geste ? Est-ce que le crunch lui-même est d'une longueur raisonnable ? Car c'est bien de ne pas pouvoir tout planifier, mais il faut quand même un minimum avoir prévu l'imprévu. Et donc forcément, un crunch qui dure 3 semaines, 1 mois, allez, 1 mois et demi, grand grand maximum, on peut le comprendre. Un crunch qui dure 3-4 mois sur certaines fins de production, voire plus, là ça devient très très compliqué pour la santé des gens, les nerfs, la vie de famille et tout autre chose qu'on peut aisément comprendre et analyser. Mais il me semble difficile aujourd'hui de dire je termine un jeu en faisant mes 35 heures. C'est absolument impossible. Vous n'aurez aucune marge de manœuvre, à moins que vous soyez dans une prod qui dit le jeu sortira quand il sera prêt. Mais dans ce cas-là, vous risquez de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps et ça amène d'autres complexités, à savoir quand s'arrêter, quand se mettre à la phase de debug, quand se mettre à la phase d'équilibrage, etc. Et vous comprenez que quelqu'un qui met de l'argent sur la table, des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'euros, à un moment donné, il a envie que ça se termine, il a prévu son planning de sortie et donc il faut aussi le respecter. A noter, comme je viens de vous l'expliquer et de vous le présenter, qu'une date de sortie définitive permet aussi de vous créer un plan de route. Et parfois, une équipe de développement qui n'a pas de date butoir précise va pouvoir se perdre dans son développement. Donc parfois, d'avoir des deadlines dans un planning en temps et en heure, ça vous permet d'organiser, de limiter la créativité de certains et de pouvoir finaliser un projet qui sinon pourrait durer bien des années supplémentaires. C'est aussi parfois une qualité d'avoir ces deadlines précises. Ceci dit, il est vrai qu'on voit de plus en plus de jeux qui sortent bugués. C'est pour cette raison précise. C'est parce qu'il y avait une date de sortie, qu'il y avait énormément d'imprévus, que c'était de très gros jeux et que les gens, même avec les bouchées doubles, n'ont pas réussi à tout corriger et à tout planifier. C'est pour cette raison exactement. Et on voit que parfois, ce n'est pas seulement la faute du développeur. Par contre, il y a certains éditeurs qui, pour des raisons financières, sacrifient la faim du développement d'un jeu vidéo. Et ça, c'est bien plus dommage. Moi, je pense personnellement qu'il y a des jeux vidéo qui ont une notoriété extrêmement forte, qui n'ont pas besoin de date de sortie précise pour faire un succès mondial. C'est le cas par exemple d'un Cyberpunk 2077. Vraiment, ce jeu, tout le monde l'attendait, tout le monde l'aurait acheté, que ce soit à Noël, à Pâques ou à la Saint-Glinglin. Donc, il fallait simplement bien le terminer. Après, je ne suis pas dans l'équipe de développement, en interne, avec l'éditeur, avec CD Projekt. Donc, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Exactement. Mais globalement, je voulais vous donner un petit peu, voilà, mon sentiment par rapport à ce crunch et pourquoi il y a autant d'imprévus dans le jeu vidéo et pourquoi donc, il faut parfois mettre le boucher double lors d'une planification qui a été imprécise par nature. Et puis enfin, si c'est un média merveilleux, si c'est un métier game designer passionnant, comme bien d'autres métiers du jeu vidéo, il y a une frustration qui est sous-jacente et qui augmente à fur et à mesure que vous développez le jeu et qui se fait plus grandissante à la fin du développement d'un jeu vidéo, c'est la difficulté intérieure de se dire que le jeu pourrait être bien mieux si on avait eu un peu plus de temps. Plus un jeu a de temps et mieux il sera. Et plus un jeu avance dans son développement et plus vous le connaissez. C'est votre bébé, vous le maîtrisez. Il est enfin en train d'éclore, prendre vie et c'est là que les mois supplémentaires sont extrêmement importants. Ce sont des mois que j'appelle des mois en or. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment là que vous avez une connaissance parfaite des mécaniques, des systèmes et que vous pourriez ajouter, lui rajouter des petites choses qui le feraient encore grandir bien plus. Mais bien souvent, il n'y a pas le temps pour ça ou alors ce sont des périodes extrêmement limitées. Et à ce titre, vous avez cette frustration de vous dire que si vous aviez eu 3, 4 mois, 5 mois supplémentaires, vous auriez pu rajouter quelques layers de mécaniques par-dessus, une base qui est déjà solide, on l'espère, et qui fait que le jeu aurait pu être bien meilleur. C'est vraiment une frustration qui est bonne, mais une frustration qui parfois peut-être douloureuse, qui parfois se fera post-release. C'est aussi pour ça que certains jeux sortent en accès anticipé, quand ce sont des bons accès anticipés. Et c'est pour ça que certains jeux continuent à travers des DLC. C'est aussi ajouter des choses qui n'étaient pas encore prévues ou qui n'ont pas pu être faites lors de cette fin de développement, à condition bien sûr que cette sortie post-release soit honnête. Et on connaît certains éditeurs, certains développeurs qui utilisent ces post-release pour queuter du contenu qu'ils auraient pu faire dans le développement. Vous connaissez très bien la chanson. En tout cas, ça peut servir aussi la post-release à quelque chose. Et donc, il y a un suivi du jeu qui restera très important. Et ça aussi, il faut l'anticiper lors de la fin du développement. C'est avant la fin du développement que vous avez déjà prévu votre planning post-release, après sortie, pour pouvoir vraiment alimenter votre jeu très rapidement, en plus du debug, et bien pouvoir, dans les 3-4 mois qui suivent, proposer aux joueurs des nouveautés ou des choses que vous n'aviez pas forcément eu le temps de rajouter. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette fin de développement d'un jeu vidéo. J'essayais de vous proposer vraiment mes sentiments en tant que game designer, vous expliquer les complexités, les challenges, aborder les sujets majeurs, car il y en a plein d'autres. Mais globalement, vous comprenez les enjeux. Et ce n'est vraiment pas facile avec ce média qui est vraiment très compliqué, interconnecté, des dizaines de métiers où parfois la tension va monter, parfois il y a des problèmes d'organigramme, vous êtes en sous-effectif, enfin il y a plein d'autres soucis à gérer. C'est vraiment compliqué, c'est magnifique quand ça éclot, mais c'est long, difficile et parfois tendu. Et parfois, ça requiert aussi des efforts supplémentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, que vous avez passé un bon moment, que ça vous a servi. J'espère avoir fait une belle vidéo pour rattraper le temps passé où j'ai travaillé comme un malade et où je n'ai pas pu vous faire de contenu. Je continuerai à vous parler de ce développement du jeu vidéo. Comme c'est mon métier, je pense que ça vous intéresse. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à le liker et surtout à partager pour que la chaîne puisse gagner en visibilité. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Gags, ciao ! 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1